Alors retour dans l'avis de l'entreprise avec David Abiker, bonjour David. Bonjour Héléna, bonjour Olivia, bonjour les experts, messieurs. Alors vous souhaitez revenir sur le regard des salariés et des patrons, justement on en parlait, sur l'emploi de personnes handicapées. Ah le regard, c'est la phrase clé, le regard doit changer. Dans une société de l'image, on parle du regard qui change ou qui a changé sur la vieillesse, sur les femmes, sur les noirs et bien sûr sur le handicap. D'où l'intérêt des résultats d'une enquête et des mots, enquête réalisée la semaine dernière par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Cette enquête montre que pour 60% des patrons, le regard sur le handicap a évolué depuis trois ans de manière positive. Chez 56% des salariés, le regard a évolué favorablement. Et là je suis un peu obligé de m'arrêter sur ce terme de regard qui revient à toutes les sauces. Vous savez que la tarte à la crème du commentaire compassionnel sur le handicap, c'est cette phrase. Le regard a évolué sur le handicap. Et donc je m'interroge, qu'est-ce qu'un regard qui évolue ? Est-ce qu'un regard qui évolue voit mieux ? Est-ce qu'un regard qui évolue voit moins bien les handicapés ? C'est très important. Imaginez que votre perception du handicap s'améliore. Vous voyez mieux sans lunettes, un type en fauteuil se présente dans votre bureau. Et là votre regard change, vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que le fauteuil, les pneus, les freins, tout. Alors certes votre regard est plus affûté, plus aiguisé. Mais vous voyez mieux le handicap. Mais vous vous trompez car chez seul 2% des handicapés, il y a un fauteuil roulant en France. 2-3, en gros. Donc vous ne voyez rien du tout, vous êtes un non-voyant du handicap. Une autre image, une autre idée reçue. Vous dites, mon regard s'est amélioré sur le handicap. Et vous ajoutez, sympa, c'est vrai, ce n'est pas de leur faute s'ils sont nés comme ça. Et là encore, votre regard a beau être mouillé de compassion, vous vous plantez. 15% seulement des handicapés sont nés ainsi. Pour les autres, c'est venu plus tard. Et ouais. Et puis vous avez l'inverse. Quelqu'un qui vous dit, écoute, je n'arrive pas à avoir le handicap. Mon regard ne s'est pas amélioré. Et là, vous l'engueulez, vous dites, mais fais un effort. Et bien non, c'est lui qui a raison car dans 85% des cas, le handicap d'une personne est invisible à l'œil nu. Donc pas besoin de changer de lunettes. Ça veut dire en clair, et pardonnez-moi, que l'expression il faut changer le regard que nous employons à toutes les sauces, y compris celle du handicap, est une expression, comment dire, foireuse. Je sais qu'on est dans une société de l'image, des lunettes de soleil, des paillettes, de tout ça, de la com, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Non, il faut dire, le regard a changé sur le handicap. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, il faut dire, il faut dire, comment dire ? Si vous dites, le regard a changé sur le handicap, si vous parlez à des sourds ou des aveugles, vous faites une gaffe en fait. Donc dire, le regard a changé, c'est expliquer que rien de concret n'a changé. Non, le mieux, c'est de dire, la situation a changé, les chiffres se sont modifiés, et finalement, Jean-Michel ou Marie-Louise a trouvé du boulot. Tant mieux. Juste un mot, celui...